Les enfants, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 5 de Soten no Ken, qui sort aujourd'hui chez Mangetsu. Et Soten no Ken, c'est quoi ? C'est la préquelle de Okuto no Ken, oeuvre culte de Tetsu Hara. Et cette fois, on retrouve l'héritier du Okuto Shinken, Kasumi Kenshiro, dans le Shanghai des années 30-40. Dans ce tome 5, on a deux arcs principalement, c'est-à-dire l'intrigue où il va affronter Taiyan, l'héritier du Okuto Sokaken. Et là, ça donne lieu à des planches incroyables, un combat incroyable avec des planches magnifiques, dans un contexte assez dantesque. Un bateau en train de couler qui prend feu, je vous en dis pas plus, mais vraiment un combat magnifique entre deux grands maîtres du Okuto, ça vaut le coup. Et l'autre intrigue de ce tome 5, c'est tout l'aspect entre Kenshiro et Yuling. Yuling qui est son amour de toujours, mais qui a perdu la mémoire, et qu'on connaît plus désormais sous le nom de Lix Yubao, qui est donc la chef des cavaliers rebelles. C'est à découvrir dans le tome 5 de Soten no Ken, chez Mongetsu. Ça sort aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada